Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle compilation. Poupée maléfique et outre créature digne des plus grands films d'horreur, voici ce qui vous attend à la carte pour cet épisode. N'oubliez pas d'atteindre vos lumières et de monter le son. Bon frisson. Numéro 1 La prochaine vidéo est issue des caméras de surveillance d'une famille. Celle-ci avait décidé de placer une caméra dans son salon afin de pouvoir surveiller son enfant lorsqu'il n'était pas dans la même pièce. Le jour où ce clip a été tourné, la mère était dans la salle de bain. Le petit enfant a l'air d'être attiré par quelque chose, quelque chose qui est invisible. Cette chose est en train de jouer avec un coussin. Il s'agit bien là d'un phénomène paranormal. La famille pense qu'il peut s'agir d'un ancien membre de la famille décédée et qu'il continue de leur rendre visite et de jouer avec le bébé. C'est la première fois que ça leur arrive. Jamais ils n'ont vu ou vécu ce genre de choses. Numéro 2 La prochaine vidéo mérite qu'on y regarde de plus près. D'ailleurs, attendez bien la fin pour comprendre à quel point celle-ci peut être déroutante. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, la personne sous la couverture aurait pu porter un costume pour fan vert, mais on ne voit aucun signe de montage vidéo. C'est bluffant. Que voyez-vous ? Un montage vidéo extrêmement bien fait ? Ou bien un fantôme déguisé en lui-même ? Laissez-moi lire vos réponses dans les commentaires. Merci à Léonie et Lucie qui ont liké et laissé de beaux commentaires. Si tu veux passer sur l'écran, mets un like aussi et dis-moi ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Tu verras peut-être ton nom sur le prochain épisode. Numéro 3 La prochaine vidéo nous emmène dans une ville très connue pour ses lieux hantés. La ville de York en Angleterre est réputée pour être la plus hantée de toute l'Europe. Entre les fantômes et les légendes sinistres, beaucoup de choses sont terrifiants là-bas. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelque chose de terrifiant que beaucoup de gens n'ont jamais vu. Pourtant, ils passent à côté. Cet extrait a été partagé par Spoitu Like. Beaucoup d'entre vous vont se dire « c'est juste un masque ». Oui, peut-être, mais à tenter d'entendre ça. La maison dans laquelle ce masque vient de faire son apparition a aussi une histoire. On l'appelle le clocher. The Belfry. D'ailleurs, de nombreuses personnes racontent avoir vu des choses étranges à ce même endroit. Certains ont vu ce visage apparaître et disparaître pendant la nuit. Ça me donne vraiment la chair de poule. Je ne pourrais pas passer devant. Et vous, vous irez voir à l'intérieur ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 4 Les rappeurs sont connus pour leur style de vie que tout le monde adore. Et surtout, leur collection de bijoux. Dont cet extrait vidéo, ces chaînes scintillantes, ont l'air d'avoir un peu plus que simplement des diamants. Des mois où le collier vient juste de faire un clin d'œil. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des choses que l'on voit sur Internet peuvent être modifiées facilement. Mais pas toujours. Que diriez-vous si celle-ci était vraie ? Vous seriez prêt d'acheter ce collier ? Ou de le porter ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 5 J'espère que la vidéo qui va suivre va vous inviter à ne plus laisser traîner les choses chez vous. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Dans cette vidéo, nous voyons une chaussure faire les 100 pas. Comme si un fantôme tournait sur lui-même. Très peu de choses ressortent de cette vidéo. Mais on peut voir très clairement que ce n'est pas le vent qui fait tourner la chaussure ou une ficelle au-dessus. De quoi s'agit-il alors ? Un fantôme qui danse tout seul ? Une chaussure qui ne sait pas où se ranger ? Partagez vos théories en dessous. Numéro 6 Si vous n'aimez pas les poupées de cire, car elles vous font peur, alors vous êtes au bon endroit. La prochaine vidéo a été partagée sur Youtube par Joanne Brown. Vous n'en reviendrez pas. Notez une chose à propos de la personne qui tient cette chaîne. Celle-ci déclare posséder pas moins de 14 poupées, toutes hontées. Mais le plus effrayant reste le fait que chacune de ces poupées possède des cheveux humains. De plus, les poupées sont très vieilles. De plus de 150 ans. On se pose donc beaucoup de questions concernant les phénomènes paranormaux qui en résultent dans la maison de cette femme. Comme par exemple le fait qu'elle bouge toute seule pendant une vidéo en direct. Peut-être est-il temps de réfléchir à quoi en faire. En tout cas, pour la sécurité de sa propriétaire. Numéro 7 La vidéo qui va suivre nous vient du compte TikTok KidLead. Pendant que cette personne était assise tranquillement dans sa voiture, la radio se mit à émettre des sons étranges, qui n'avaient rien à voir avec la musique. Écoutez par vous-même. Et pendant deux minutes, ce homme a été respiré et pleuré. Et j'ai entendu des tape. Il s'envoie comme il est dans un bâtiment. Il s'envoie comme c'est fou. Il s'envoie comme c'est venant. 89.9. Le pire dans tout ça, c'est que la station de radio ne diffusait rien à ce moment-là. Peu de temps après le passage de la musique effrayante, sa voiture ne démarrait plus et se mit alors à chercher l'origine du son pour lui envoyer de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada This is coming through my radio. What the f*** is this? Why is there a guy fervently breathing, like panicking, through my radio? How do I send help? What is- Is- He's just been crying and panting for like a minute now. What the f*** is this? And why is it on my radio? Quelques jours plus tard, après que la vidéo soit devenue virale sur TikTok, elle se mit à contacter la station de radio pour comprendre ce qui s'était passé. Ils lui ont répondu que c'était quelqu'un d'autre dans l'état qui avait partagé ce son. Les personnes dans les commentaires restent dubitatives et pensent qu'il s'agit surtout d'une manière de couvrir quelque chose qui s'est passé. Si vous avez une théorie là-dessus, je suis à l'écoute dans les commentaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les apparitions soudaines, j'ai ce qu'il vous faut. Les trois prochaines vidéos pourraient vous surprendre. Numéro 8 La première vidéo que vous allez voir vient de la chaîne YouTube Ahmed Saleh. Son appartement est souvent sujet à des phénomènes paranormaux. Mais cette fois-ci, Ahmed a décidé de sortir son téléphone et de commencer à filmer. Afin de provoquer l'événement, il a dû éteindre la lumière et appeler le fantôme dans le noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite, il est Greykin Weiss & Trauté en Bréli術 de Justin. J'ai un trait de mon Umar. Ne Dieu 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 des Au bout de quelques instants, quelque chose de vraiment terrifiant a fait son apparition dans le coin de la porte. Une toute petite tête a dépassé de la porte. Il a ensuite enregistré ceci. C'est parti. Qu'est-ce que c'est le passé ? Qu'est-ce pas le passé ? Qu'est-ce que c'est le passé ? Qu'est-ce que c'est le passé ? C'est parti. Cette fois-ci, on l'a mieux vu. On peut clairement voir qu'il s'agissait là d'un enfant. Le youtubeur s'est alors empressé pour le voir en face. Mais aussitôt, l'enfant a disparu. Que pensez-vous de cette vidéo ? A-t-on affaire à un vrai fantôme ou une bonne mise en scène ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 9 La chaîne youtube Terror Irapato Officiale a partagé une vidéo dans laquelle il visite une place anciennement visitée par des extraterrestres. Pendant qu'il faisait un live youtube, il est tombé sur quelque chose d'étrange. Une grande silhouette noire avec des yeux priant au loin. Elle avait l'air d'avancer lentement et de léviter en même temps. Et donc là... ... ... Merci. De quoi s'agit-il ? L'apparition d'un extraterrestre ? Ou encore un canular partagé sur internet ? Qui sait ? Numéro 10. La prochaine vidéo est issue de la chaîne YouTube Urbex Hill. Chris, son propriétaire, partage des vidéos de lieux abandonnés, mais cette fois-ci son aventure ne s'est pas déroulée comme prévu. Entre forêt abandonnée et tunnel interminable, vous allez être servi. Mais ce que vous y découvrirez dedans ne faisait pas partie de son voyage. Imaginez un instant où vous êtes seul dans un endroit abandonné et un cri effrayant sort de nulle part. C'est ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cri l'a refroidi. Il a alors fait demi-tour pour connaître l'origine de ce son, mais n'a rien retrouvé. Plus tard dans ses recherches, Chris est finalement tombé sur quelque chose. Je vous laisse découvrir par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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